... Bonjour, je m'appelle Jean-Saint-Épil de Pardis. Je fais un CAP Connex en un an. Bonjour, je m'appelle Pavel, je suis élève au CEPROC. Je prépare une formation de CAP Boulangerie sur deux ans. La différence avec celui d'Avance, c'est qu'il contient les enseignements généraux permettant à toute personne, et au niveau de la 3ème au collège, de pouvoir le passer. L'avantage d'une formation en alternance, c'est qu'on va vraiment voir tous les aspects techniques dans la boulangerie et être beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus rapidement, ce qui est valorisé par toutes les boulangeries. Donc la formation est en alternance, je suis une semaine au CEPROC et environ 3 semaines en entreprise. Donc c'est un bon complément entre le monde de l'entreprise, où on peut voir vraiment le travail en boulangerie très concret, et une préparation pour le diplôme du CAP. Ça va du pétrissage au façonnage jusqu'à la cuisson, à la fois des pains, des viennoiseries, et de tous les produits comme les pains de mie, etc. L'autre avantage de la formation ici, c'est que c'est des petits groupes de classe, ce qui permet au formateur de corriger les erreurs de chacun des élèves. Après la fin du CAP en boulangerie et son obtention, le but serait de partir en CAP péteserie, du coup en un an, vu qu'on a passé déjà le niveau CAP, ou bien certains de mes camarades, eux, comptaient continuer en branche complémentaire péteserie boulangère. Alors j'ai choisi cette formation parce que j'ai un projet professionnel après d'ouvrir ma propre boulangerie. C'est un métier qui est beaucoup plus concret. On voit directement le résultat de notre travail par la satisfaction du client quand il passe à la boulangerie. La boulangerie, c'est vraiment une tradition française qui s'exporte aujourd'hui à l'international. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada